Musique Aujourd'hui je vais présenter mon compteur infrarouge. Donc c'est deux lumières, un émetteur, un récepteur. Lorsque la balle va passer, ça coupe la lumière pour donner un point. Ça peut être utilisé dans plusieurs applications, dont dans ce cas-ci, une table de babyfoot. Donc lorsque la balle rentre dans le but, le petit système, la balle suit le trajet avec les deux capteurs ici. Lorsque la balle coupe la lumière infrarouge, ça compte un point sur le 7 segment. Lorsque vous allez actionner votre circuit pour la première fois, il n'y a aucun segment qui va enlumer. Il va falloir appuyer sur le bouton reset pour afficher le 0. Donc ensuite, lorsque votre circuit est en fonction, lorsque votre balle va faire un point, la balle va couper la lumière infrarouge entre l'émetteur infrarouge et le phototransitor. Donc ça va donner une impulsion au microcontrôleur qui va ensuite donner un point sur le 7 segment. Jusqu'à 10. Ben, en fait, 0 à 9. Comme je l'ai dit plus tôt, lorsqu'on met notre circuit en marche, il faut appuyer sur le bouton reset pour actionner le 7 segment et tout le reste du circuit. Ici, on pèse juste une fois. Le 7 segment est en marche. Il affiche 0. Le circuit est sous 5 volts. Il consomme environ 60 mA selon le caractère qui est indiqué. Évidemment, s'il y a plus de caractère, c'est sûr qu'il consomme plus, mais une moyenne de 60 mA, ce qui fait que vous pouvez utiliser votre circuit durant 20 heures en continu, avec des batteries 2A comme ça. Le circuit, c'est un microcontrôleur PIXASF628A, avec ici son 7 segment et quelques résistances. On voit que le circuit est très facile à faire, donc ce n'est pas trop complexe. Vous pouvez l'essayer facilement. Donc ici, on a les fils pour les capteurs. De ce côté-ci, on a la LED infrarouge. Je vois l'écran, vous pouvez voir un spot de l'autre côté. C'est une LED infrarouge 5 mm qui allume sur un phototransiteur de l'autre côté, que lui reçoit l'impulsion si la balle coupe la lumière. Donc, c'est une LED assez puissante, parce que la partie est assez large, donc il faut que la lumière infrarouge traverse cette partie-là sans qu'elle perde de puissance. De l'autre côté, il y a le phototransiteur qui revient jusqu'au circuit. Donc, voici la version finale de mon compteur infrarouge. Ici, on a le panneau de contrôle qui permet de contrôler le but. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur ici, il y a une LED qui indique que le circuit est en fonction. Ici, il y a le bouton « Reset ». Lorsqu'on appuie, ça initialise le 7 segment. Comme on peut voir ici, il affiche 0 pour commencer. Lorsqu'on met une balle dans le but, on voit que l'afficheur augmente à 1. Puis, lorsqu'on en met une deuxième, on va voir qu'on augmente à 2, ensuite, et ainsi de suite jusqu'à 9. Le circuit est composé de 4 batteries pour totaliser 5 volts. Comme j'ai précisé, plus sur mon compteur infrarouge, allez sur pivelectronique.com. Les codes de programmation et les schémas vont être disponibles sur mon site. Sous-titrage Société Radio-Canada